Je vais vous assurer le privilège de vous faire découvrir l'environnement dans lequel il vous évolue. Il y a l'ANDRH, l'Association des Responsables des Ressources Humaines, et le Réseau des Diplomés au monde. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes une centaine venus de ces différents réseaux. Nous allons organiser une conférence qui porte sur le thème « Chercher un job » ou « Chercher des clients ». Finalement, c'est un peu la même chose, mais quand on est en groupe, évidemment, c'est plus efficace. C'est plus qu'une conférence, en fait c'est une conférence pièce de théâtre, et donc on va lancer le spectacle maintenant. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. 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 Je suis en train de venir. Je ne suis pas en train de faire. Je suis en train de trouver une solution. Mais c'est plus rapide. C'est plus bien. Il faut réussir. Alors, par temptation, c'est plus la société. C'est plus la valeur. Je dois faire la valeur, mais il ne flesh pas. Je vais faire la chose. Au nom de la société. C'est moins l'autre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez fait 15 ans. Je sais, je sais, mais vous savez quoi. Juste vous allez voir un chat et vous allez voir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et maintenant, que je fais. On me dit que des gens normaux se sont glissés dans la salle. Des gens normaux. Ouais, enfin, je veux dire des hommes. 30 à 45 ans. Qui touchent 60 millions d'euros l'année. Mariés. Mes enfants. Dont la femme avec moi que... Marie. Ah non. Il y a aussi des jeunes diplômés. Il y a aussi des jeunes diplômés. Il y a des grandes transitions professionnelles. Bon, ça devrait aussi vous intéresser. C'est l'histoire de deux amis qui se baladent. Ils sont partis en safari dans la savane. Le rêve de leur vie. Pour aller chasser l'ion. Les autres bêtes sauvages. Et à un moment, ils se retrouvent en tête à tête avec un lion. Qui, bien sûr, est infamique. Grosse panique à bord. Et alors... Tu sais ce qu'on va faire ? Tu sais ce qu'on va faire ? On va partir dans le courant et puis comme ça... Mais on n'arrivera pas à l'événement. Dis qu'on peut le vite que nous. Non ? Ouais mais c'est assez bon. Parce que moi, je tournerai peut-être plus vite que toi. Rires Comme vous voulez de le voir, le monde est cruel. Et nous vivons dans un monde cruel. Tous les jours, c'est une compétition féroce. Sur un terrain de jeu qui est plus ou moins clair, avec des règles opaques. Une chose qui est certaine, c'est le plus fort qui gagne. Le plus opportuniste. Mais... Il y a un endroit. Il y a un endroit où la cruauté ne rentre pas. Et ça, c'est le BNB. BNB, ça veut dire... Pistro & Business. Donc... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée où nous allons vous raconter l'histoire... L'histoire, celle du BNB. Au départ, je voudrais partager mon expérience de recherche d'emploi aux Etats-Unis. Et... C'est comme ça que ça va un peu démarrer. Mais j'avais aussi en tête quelque chose que les Américains résument sous le nom de Kiss. Keep it simple and stupid. Donc... Je voulais quelque chose qui ne soit pas computé, qui n'ait pas de structure, qui n'ait pas d'obligation. Parce que je me suis dit que s'il y en avait, peut-être qu'on n'arriverait pas à tenir par la gueule. Et c'est comme ça que... Un jour après être allé dans un stage, il y avait une liste de gens qui avaient appuyé leur nom parce qu'ils avaient fait ce stage d'une journée. Je les ai tous invités à me retrouver dans ma bistrot du 3ème. Ceux qu'ils voulaient, je les connaissais à peine. Et puis, je leur avais donné, un peu comme prétexte, un truc qui s'appelait la WoW de la Notation, qu'on m'avait montré à tout ça, qui consistait à venir avec une petite présentation par point sous forme de papier. Et vous veniez, vous me faisiez ça quand vous étiez dans le dernier carré pour vous distinguer des vies. Donc, c'était juste un dédélément que j'avais. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça a commencé avec cette WoW presentation un jour. Et puis, après, je leur ai demandé, s'ils voulaient revenir à une autre réunion, à un autre concours dans un bistrot, ils ont dit oui. Bon ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on fasse quand même un petit peu plus connaissance. Alors, je crois qu'on va commencer par toi, Klaus. Moi, je m'appelle Klaus, je suis Danois, bien que je n'ai plus la moitié de ma vie en France. Je suis spécialiste en ligne, c'est-à-dire tout ce faire de la stream mapping, suivi de standard work, avec l'optimisation du Et puis, finalement, mon roman, ce qu'on se passe, c'est le « Go to Gambar ». Merci, Klaus. Pat, tu veux nous dire quoi ? Ouais, ben, moi, je m'appelle Patrick Guichet, donc j'ai une expérience de rédaction. J'ai commencé ma carrière dans les années 90. Alors, de 90 à 94, j'ai rédigé des manuels de maintenance dans une société d'électromécanique. C'est-à-dire que je rédigeais les procédures qui indiquent comment on enlève le rack, comment on le remet, les instruments qu'ils font, et puis après, on remet le rack. Donc, j'écrivais tout ça. C'était de 90 à 94. 94 et 97. En fait, j'ai migré, j'ai suivi dans le monde de l'édition logicielle. Et là, je rédigeais des manuels, des user-garés, ce genre de choses. Je disais qu'il faut appuyer sur le patron droit. Puis après, si ça marchait, après, on passait à l'électromécanique. Donc, après, j'ai migré, j'ai migré dans le même ingénierie informatique. Et tu m'excuseras, Patrick, mais un peu, on se dénue, on essaie un peu plus tard. Donc, là, il faut d'aller essayer vers 90 à 90. Je m'intéresse là, maintenant, c'est Frédéric. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça ? Euh... La classe, il est d'un noir. Vous voyez, d'être compris, de faire casser un message, c'est vraiment pas si simple que ça. C'est mon cas, donc... Je vais peut-être présenter tout ce que je disais, techniquement parlant, mais c'était incompréhensible pour quelqu'un qui parle du métier. Patrick, c'est trop long. À la fin, personne ne se rappelle de ce qu'il sait faire et qui il est, de ses compétences. Alors, c'est quoi la bonne communication ? Il y a une philosophe danois, Pierre Régor, qui a expliqué que pour bien communiquer, il faut d'abord aller trouver son interlocuteur à l'endroit où il est. Et après, il faut l'amener vers soi, vers l'endroit où on veut qu'il aille. C'est-à-dire qu'il faut toujours se mettre à la hauteur de l'interlocuteur et communiquer dans le contexte. Alors que quand on est chercheur de diodes, chercheur de clients, c'est encore plus critique de bien communiquer, de bien faire savoir qui on est. Pourquoi ? Parce que l'interlocuteur, il faut qu'il sache, qu'il comprenne qui on est. Et d'autre part, il faut expliquer ce que l'on cherche. Ainsi, l'interlocuteur peut éventuellement vous aider à trouver ce que vous cherchez. Voilà, des éléments essentiels de communication qui est encore plus social quand on est vraiment à la recherche d'un diodes ou des clients. Aujourd'hui, quatrième réunion, on a la chance d'avoir un nouveau, Frédéric. Frédéric, bienvenue. On va peut-être un petit peu te surprendre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se présenter. Oui. Et puis après, t'auras tout le temps trois pour nos directeurs. Voilà. Comptez. Bon, je me souviens plus, dans quelle heure on fait ? Là où je commence ? Allez, vas-y. Bonjour Frédéric. Moi, je m'appelle Clauss. Vraiment, ma passion synonyme, c'est vraiment le management team. Alors en France, on appelle ça l'amélioration continue. Pour donner l'exemple pratique, à l'étouard aériau, l'hôpital, on a réduit le temps d'attente par plus de 50%. Et c'est en utilisant les outils du livre. Alors moi, mon métier, c'est de conseiller des entreprises, les aider à améliorer tout leur processus. C'est ça pour le plus grand bien de leurs clients, de leurs salariés et de tous les partenaires de leur entreprise. Et donc, ce que je fais, ce que je cherche, c'est vraiment des clients, en France ou en Europe, plus particulièrement des entreprises dites de PME, industrielle. Ben, merci Frédéric. Alors, Fab, tu veux y aller ? Oui, ben, salut Frédéric. Donc moi, je m'appelle Patrick. Moi, ma passion, c'est l'écriture. En fait, je suis conseiller en stratégie électionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ses compétences se dotiennent selon trois axes. Le journalisme de l'entreprise, le contenu pour les réseaux sociaux et le marketing communication. C'est-à-dire que le produit du contenu. Et mes clients, en fait, les gens que je recherche, sont des entreprises en bit to bit, au sein desquelles je dialogue avec la direction générale et l'IRCOM et les directeurs de l'État. Moi, c'est François. Donc, c'est en ravi que je rabat les gens beaucoup avec l'idée que j'ai vécu aux États-Unis. Mais des États-Unis, j'en ai ramené un amour, une passion pour la relation client. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis encore réagé. J'ai essayé de m'adapter à la France. Et la façon dont je fais ça, c'est en promouvant un logiciel qui donne une vision 360 du client. Voilà. Donc, moi, mes sites sont les directeurs commerciaux, les directeurs marketing, les directeurs de modèles et de petites entreprises. de préférence dans la région. Merci. Voilà. Bon. Tu sais, on t'a dit qu'on allait te donner la chance de te présenter et c'est avec impatience. Mais avant, on va faire un petit truc. On va te demander de nous dire qu'est-ce que tu es souvenu de ce qu'on a dit là. Alors, Klaus, c'est un spécialiste du Lean Management. Et puis, tu cherches des entreprises industrielles, internationales. France ou internationales ? Ça ? Ça, à peu près ? D'accord. Patrick. Alors, Patrick, il est en marketing, communication, plus Scream. Hein ? Et... Ouais, tu me dis, je viens de faire de la rédaction. D'accord. Et tu... En tout ou vite, tu fais ça un ou un autre. Ouais. Euh... Puis, François, toi, tu es spécialiste du CRM. Et tu cherches des PME de la région Rhône. Ouais. Ok. Et donc, maintenant, dans la vraie vie, on se demanderait de nous parler de toi pendant 20 minutes. Mais non, on ne va pas le faire. Donc, vous avez pu voir, dans l'exercice, trois personnes qui ont fait leur pitch. La différence, on la voit, elle est flagrante entre le sketch, ce dernier sketch et celui d'auparavant. Parce que là, les gens ont été précis. Ils ont dit ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils cherchaient, quels étaient les interlocuteurs qu'ils souhaitaient rencontrer. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour la personne de retenir complètement ce qu'ils font. Donc, c'est toute l'importance du pitch. Donc, le pitch, c'est un... on va dire, c'est une présentation qu'il faut adapter à son interlocuteur. On peut avoir plusieurs pitchs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pitch, une minute, par exemple. Mais également, on peut avoir un pitch, trois minutes, un pitch cinq minutes, dans lequel on va détailler un peu plus précisément... Voilà. On va rentrer un peu plus dans le débat. Et ce pitch, eh bien, on vient nous dire, c'est l'occasion de tester. On teste le pitch. On teste le pitch. Bonjour. Oui, ça va ? Oui. J'ai une petite urgence aujourd'hui. Ah bon ? Oui. Parce que j'ai un rendez-vous avec un dirigeant l'année prochaine. Super. Oui. Je suis super content. Bien. Mais, en même temps, je suis un peu stressé. Oui. Pardon ? Oui, tu as raison. Oui. Qu'est-ce que M, c'est une PME qui dit service et donc j'ai plutôt un profil industriel. Oui. Ah, ben, attends. Tu n'as peut-être pas dans les industries, mais tu as fait des choses de service quand même. C'est-à-dire des choses que tu peux transposer. Oui. Oui. Et puis, je suis sûr, si tu travailles tes parts un peu, ben, ça te va passer, il n'y a pas d'autres. C'est ça ? Oui, tu as raison. C'est une idée. Et c'est que pour ça que tu es stress. Non, non, non. Il n'y a pas que ça. Il y a un aspect, c'est une PME, je ne sais pas s'ils vont avoir les moyens de payer. Donc, ça, c'est… Ah, ben, le problème du salaire. Le problème du salaire. Alors, on fait ce que tu en veux, mais déjà, tu vas… T'es toi de mémoire, tu es dans des mondes multinationals, donc la PME, elle ne va pas pouvoir te payer. Déjà, il va falloir que tu décides toi-même, dans ta tête, à quel prix tu veux bien parler de toi. Ça va, ça va. Il n'y a même pas la peine d'aller à l'interview si tu n'as pas décidé quel était ton prix plancher. Et puis après, ben, pendant l'interview, tu donnes une fourchette suffisamment large pour que ça donne une chance d'exister. Après, tu verras bien s'ils réagissent. De toute manière, si le bas de la fourchette, c'est déjà trop haut pour eux, c'est pas très… Ben voilà, c'est une façon de voir les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette petite scénette ? En fait, au BNB, le groupe est forte de soutien. On peut exprimer ses doutes, c'est pas honteux. Je doute, donc je suis. Je doute, donc je partage. Et c'est aussi ça qui crée la dynamique. Dans le cas de Frédéric, une question s'est posée sur le salaire. On lui a conseillé de se baser sur une fourchette. On lui a rappelé certains acquis au travers de parts. Ah oui, les parts, en fait, ça veut dire problème, action, résolution. C'est le jargon. C'est ce qu'on entend parfois dans des cabinets de replacements, etc. On parle du plan marketing. Et ce soir, on ne va pas parler technique. Parce qu'au BNB, en fait, on rentre très vite dans la pratique. Alors, j'ai eu ma chance de parler un petit peu avant le début de la réunion avec Frédéric. Frédéric Pénéorcy, la semaine dernière, il était déjà un petit peu content. Là, il faudrait, dans son joueur, l'attacher sur sa chaise. Parce qu'il a l'air vraiment content. Je crée ma tournée. Ah, super ! Je crée ma tournée. Bravo. Je commence la ligne. Super. Merci. Alors, finalement, on n'était pas trop cher. Ah, ben non. Finalement, ça a marché. Et tu l'auras laissé ta voix en présentation au samedi jour ? Oui, oui. Et puis, je vais te présenter mes parts. Ah, ben bon. Ah oui, super content. Mais, cela dit, j'ai quand même quelque chose d'angoisse. Parce que, c'est une jeune PME avec plutôt une population jeune. Et donc, il va falloir s'adapter. Mais, ça ne va pas être simple. Tu penses que ça a une histoire de culture d'entreprise que tu ne pourrais pas gérer ? Oui, par exemple. Et puis, de génération. C'est vrai que le risque, c'est que tu ne connais pas avec une entreprise. Il faut mettre les doigts dans la terre, sentir un petit peu. Et puis, si c'est des jeunes, toi, tu apportes ton expérience ? Oui. Bon, ben, tu es content. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, il va falloir aussi que... Il va me poser des questions. On va dire... Et avant, tu faisais quoi ? Et là, ma période de recherche, je vais gérer ça. Ah oui, parce que c'est sale. Je suis toujours prêt. Ils vont te demander, qu'est-ce que tu fais, le 12 janvier, les 14 et tout. T'as la recette, elle est super simple. Tu leur dis, tout ce que tu as fait, dans le désordre. Il n'y a jamais de chronologie. Tu fais ça, et après, on va tous au café. Il faut la clé. Non, non, la culture, oui. T'as raison, mais nous, nous. Non, tu fais ça. Pas de problème. Bon. Quand il y a 28 ans, je suis arrivé en France. Quelqu'un m'a dit, impossible, mais pas français. Il m'a dit, vous verrez, en France, il y a toujours une solution. On finit par la trouver. Alors, B&B, on cultive cette attitude, Yasui Khan attitude. Et quand il y a, comme c'est le cas ici avec Frédéric, quelqu'un qui a trouvé un job, qui a été proché à un boulot, et bien on est tous contents. Ça jaillit sur tout le monde. C'est une bouffée d'oxygène pour tout le monde. Donc, B&B, on n'arrête pas d'essayer. Frédéric est galéré, il a mis du temps. Il n'a jamais cési d'y croire. Et à la fin, il se finit par payer. Alors, ça, c'était la première partie du sketch. L'euphorisme, l'enthousiasme, puis un petit doute qui s'installe. Est-ce que je vais être à hauteur ? Et là, ce que vous avez vu, c'est qu'il a suffisamment de confiance pour faire part, pour nous dire ce qu'il ressent dans cette nouvelle posture. Et avec les uns et les autres, on peut le questionner, on peut lui donner des idées, des tuyaux, pour justement qu'il réussisse bien, s'en entrer dans cette nouvelle univers, dans cette nouvelle entreprise, pour que justement, ça devienne un succès et qu'il n'est pas, qu'il ne soit pas un échec pour lui ensuite. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, quelle que soit votre situation, qu'on est chercheur d'audiop, chercheur de client, ou que vous soyez en poste déjà, tous les jours. On a vraiment tous les jours, il faut prendre un, il faut se vendre. Je ne sais pas, mais... Putain, mais... Ah, c'est neuf entretiens ! Neuf entretiens, c'est pour apprendre que c'est l'autre qui brille. Non mais... Tu prends con ? Ouais... Putain, mais c'est pour ça que t'es pas moins bon que les autres, neuf entretiens, t'es pas moins bon. C'est pour dire ça, mais à la fin de deuxième, c'est que c'est le gagnant, c'est celui qui vient, qui est retenu. Tu sais que là aussi, je suis sûr, c'est à ta place, je serai extrêmement déçu. Mais, tu sais, il faut regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Si t'as été finaliste, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, t'as quand même été finaliste, donc ça veut dire que t'as été meilleur que les autres. Et tu sais, quand t'es finaliste, ça se joue au poil de mouche. Et donc, heureusement, t'as pas été quitte. Mais tu peux te servir de tous ces succès quand même pour te raconter une histoire. Il y a une de mes connaissances qui était dans la même situation que toi. Elle a pas passé d'un entretien, mais bon, au bout de 4 mois, elle a rappelé la période d'essai de celui qui a volé son job. Et bien, la personne n'avait pas fait affaire. Et bien, ça continue. Il faut parler que, moi, je pense qu'à peine l'offre d'entretien, les gens, ils te connaissent pas, ils doivent quand même t'apprécier. Comme on dit Fred, ça s'est passé à pas grand chose. Donc, tu peux peut-être commencer de même faire du réseau avec ces personnes-là pour voir s'il n'y a pas une opportunité ailleurs. Tu crois qu'il faut que je l'appelle pour se voir s'il est utilisé ? Oui, plutôt que de l'appeler pour savoir si on t'a pas pris. Ça ne va jamais à grand chose. Tu fais une texte, Klaus. Écoute, prends 3 jours, ta passion, c'est le vélo. Va faire du vélo, change-toi les idées et tu rattaques la personne. D'accord ? Tu dois essayer de la sorte. En fait, le moment pire, le moment où on vous annonce qu'on a plus besoin de vous, ou le moment pire où, le grand client, il vous dit au revoir. C'est quand vous avez fait comme Klaus, les non-soyiens, qu'au début, vous avez dit que vous y croyez pas et que, malgré vous, vous avez commencé d'y croire et que vous y avez beaucoup cru et puis que vous avez pas fait tout ce qu'on vous dit de faire, c'est de continuer de chercher d'autres opportunités. Et bref, à un moment, on vous trouvait d'entre vous. On va pas oublier de vous, ça nous gagne. C'est peut-être pas à vous, mais à nous, oui. Alors, vous voyez, ce que vous avez vu là, c'est des gens d'abord qui écoutent et qui laissent ventiller un peu la personne. Et ça arrive vraiment comme ça. Un droit d'être en colère. Et puis, à un moment, il y a cette machine à positiver. C'est peut-être un peu bonnet comme ça, mais il y a cette machine à positiver où les gens essayent de trouver des raisons pour avoir la bouteille à moitié pleine au lieu de la bouteille à moitié vide. Alors, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de mensonge non plus. Il n'y a personne qui oblige tel. Il ne veut pas dire quoi que ce soit. Tout ça, c'est vraiment spontané. Et à la sortie, l'objectif, même s'il n'est pas dit, c'est que la personne, il faut qu'elle rebondisse, qu'elle trace son oeil et qu'elle rebondisse le plus vite possible. Parce que le temps c'est le temps. Et donc, parce que chez nous, il ne faut jamais arrêter d'essayer. ... Eh ben, mon François, tu nous fais une tête, dis-ce là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, j'ai la tête, moi. Un bras du dos ? Tu ne vois pas ? Non, pas vrai du dos. Vous avez vu de quelle date on est, là ? Un moment. Ah ouais, et dans un mois, c'est quoi, dans un mois ? Je ne sais pas, c'est merd. C'est merd, c'est merd. Non, il n'y a pas de sable ni des cadeaux. C'est merd. Non, 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 non. Voilà, et puis, voilà. Et puis, ça m'énerve parce que, de manière, les cadeaux, il n'y en aura pas. Et que, je ne sais pas, vous, même moi, je ne sais pas, c'est plus. Et puis, on va me demander ce que je fais. Et puis, je ne vais pas savoir quoi dire. En particulier, la mère de ma femme. Et puis, ça se chine. C'est pas toi qui l'a fait à la déprime. Maintenant, la semaine dernière, tu m'as remonté de morale. Merci. Ouais, mais ton boulot, c'est pas un cheerleader. Il faut, au lieu de négativer, il faut que tu parles de tout ce que tu fais. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Tous tes réseaux, tes entretiens, tout ça. C'est vachement positif. On va pas les intéresser. Bah si, tu parles de ton travail pour que tu te rends compte. chercheurs de jeux, tu rencontres des jeux. D'accord ? T'as des rendez-vous, tu vas à des conférences. Mais il faut le dire. J'ai rencontré un tel, t'as rencontré des gens super intéressants. Elle m'a tout dit. Tu racontes une histoire. Mais euh... Donc vous leur dites, c'est pas contagieux, quoi. Ah non ! Non ! Non, pas comme ça ! Non ! Mais je comprends. Si tu vois, ma fille, par exemple, elle me dit, un jour papa, t'as pas peur de ne pas trouver de boulot ? Puis j'expliquais tout ce que je le faisais. Donc je pense que, quelque part, ça va rassurer. Vous savez quoi, les gars ? Je sais que vous avez un... Qu'on va faire ça, mais... Ah, c'est chier. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette scénate ? Car on a vu qu'en fait, mal nommé les choses, ça rajoute au malheur du monde et des gens, disait Albert Camus. L'œil du BNB, en fait, c'est pas l'œil de tout le monde. Il faut mettre les gens à l'aise pour que nous soyons à l'aise. Comment parler ? On touche à la famille, on touche à l'intime. C'est pas facile d'en parler. Au BNB, en fait, on essaie d'être bienveillant sans être complaisant. Et puis, il faut toujours avoir quelque chose à raconter dans le mouvement. Chercher un job, chercher un client, c'est un job à temps complet. On montre qu'on est actif, on comptabilise le nombre de salons auxquels on va, le nombre de contacts, le cadre de visite qu'on prend, le nombre d'entretiens à la zone qu'on fait. On est dans le mouvement. Alors, je sais pas ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, mais toi, c'est 180 degrés. T'es amoureux ? Avec le moment qu'il m'a fait, écoute, ça m'a fait réfléchir. Tu sais, passer un tas d'entretiens, tout ça, c'était difficile ce moment. Puis, je me suis dit, mais finalement, vous avez raison. Vraiment, je suis arrivé après 9 d'entretiens, après 9 d'entretiens, c'est pas rien. Et en même temps, depuis la semaine dernière, j'ai eu du contact aussi avec mes centres de collègue, avec le réseau. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Et vraiment, c'est... En fait, ça y est, je me suis désidé. Je me lance. Tu crées pendant ton activité ? Ah bah oui, ça y est, je suis entrepreneur. Alors, je suis sûr que tu as réfléchi, mais comment dire ? Le salariat, c'est la sécurité ? Ouais, mais non, mais... Tu sais, j'ai une carrière internationale et dans toutes les boîtes où j'ai été, j'ai toujours été sur des postes où me demander de changer les choses, d'être là, d'arriver, donc le changement, d'améliorer, de changer vraiment les entreprises partout, quoi. Donc, c'est ça que je veux faire en tant que consultant. Je suis sûr que j'y arriverai. Et être en home office, ça ne te dérange pas de rester à la maison tout le temps ? Enfin, tout le temps, là, donc... Loulin, justement, justement, c'est le terrain, ça veut dire. C'est sur le terrain et c'est là où, avec le terrain, avec les réseaux que j'ai à Lyon, avec le globe des créateurs et des repreneurs de Lyon, là, tu vois, c'est tout ce tas de choses d'entraide. Et là, j'ai pas peur du tout, là. J'y vais, là. Ça fait combien de temps que tu es avec nous ? Quatre mois ? Cinq mois ? Ben, tu vois, ça m'a pris cinq mois pour comprendre ce que ça veut dire, bon, tout vient de voir. C'est la première fois. On t'a pas trop dit, mais... C'est super, tu as payé ta tournée. C'est super, tu as payé ta tournée. Donc là, au BNB, on a quelqu'un qui crée son activité. Donc, deux types de population, des chercheurs de job et des entrepreneurs. Donc, on voit que pour... Certains franchissent le pas, et en général, c'est une maturation qui se passe, et les gens se rendent compte que, finalement, ils ont des compétences. À un moment, ils se rendent compte qu'ils ont une expertise. Et qu'à ce moment-là, ils décident de créer leur activité grâce à cette expertise, grâce à leur expérience, pour rechercher des clients. Donc, là aussi, c'est le moment d'oser réaliser ces projets. Comme le disait Klaus, il a mûrement réfléchi par rapport à son expérience. Il s'est dit, ben, à un moment, je me lance. Donc, ça, c'est interdit. Donc, on voit bien que la similitude qu'il peut y avoir entre chercher un client et chercher un job. Et le BNB est plein de témoignages de soi. C'est un peu... C'est un peu le physique, mais vrai. Comment vous voulez, un format sans contraintes, sans structure, sans règles, mais sans contenu ? Moi, comme ma passion, c'est l'écrit, et qu'ils disaient plein de choses intéressantes autour de la table, que j'ai décidé de faire le compte-rendu. Le compte-rendu, moi, je l'ai trouvé super intéressant. Il y avait souvent un petit peu plus loin sur le compte-rendu. Et c'est le compte-rendu. Et là, je vous disais... Ils sont pas finis, je pense quand même. Je vous demandais aux gens, là, venez au BNB. Je vais vous envoyer un exemple de compte-rendu. Et c'est justement un compte-rendu comme ça que Frédéric, mon voisin, m'a passé. Je l'ai trouvé super. Je me dis, tiens, voilà, au moins j'ai envie de découvrir ce que c'est, cette BNB. Et... Moi, je voulais pas de compte-rendu, mais donc je vais pas obliger à faire des compte-rendus. Il parlait des mots pour dire, j'ai pas reçu votre compte-rendu. Et ben, il l'a tous fait. Et puis, comme il n'y a rien de temps que j'aime que triturer la matière, triturer du texte pour produire quelque chose, j'ai décidé d'en faire un bouquin. Oui, mais... Il va falloir les trouver un an, un bouquin. Puis, nous sommes des chercheurs de diodes, des entrepreneurs, des entrepreneurs, des chercheurs de diodes, entrepreneurs de diodes. Ah ! Entrepreneur de diodes ! Ça y est, on a trouvé le jeu de mots qui lance le bouquin. Et... Finalement... Et ben, le bouquin, c'est pas la finalité. Tous les lundi soir, il y a des gens, des nouveaux, qui reviennent, qui viennent, qui ont dit, il y a un tas d'anciens, qui adorent revenir. Bon, écoutez, là, les gars, aujourd'hui, je peux pas commencer la réunion comme d'habitude. Parce que moi, je veux savoir, toi, qui est un jour, quand tu reviens. Ah, pourquoi je reviens ? Ben, parce que la bière est bonne. Ben, c'est pas quand même la grande miroir. Non, c'est un lieu, ben, c'est un lieu où on peut prendre, d'accord, et puis on peut donner. C'est pour ça que je reviens. On peut échanger. Et puis, chacun, ben, beaucoup de l'autre. Et puis, on peut aussi parler de ses états. Et puis, toi ? Dans à peu près trois ans d'existence, il y a une centaine de contenus qui ont été faits. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont passées par un biaisier. Sur ces cinquante personnes, il y en a les trois quarts qui ont retrouvé un job ou qui ont monté leur affaire. Les trois quarts. Notre credo, comme vous l'avez compris, c'est jamais arrêter d'essayer. C'est partager ses expériences dans un contexte de bienveillance, dans un environnement convivial, en essayant tout le temps d'être optimiste. On pratique le réseau, le réseau, c'est du bien mentalique. Par exemple, Klaus, qui a trouvé un client, a permis d'offrir des clients à des gens de son réseau. Il a créé l'agence NAR. Le BNB, en fait, fonctionne sans cotisation. On renonce pas les gens, bien qu'il veut. On fait pas de prosélytiques. Et puis, le BNB, ça commence aussi, ce mot, les petits coups. Enfin, François, pourquoi toi, tu reviens ? Tu m'as jamais dit, là. Tu as aussi l'accord, mais... Ça va être chez moi. Allez, à votre santé ! Applaudissements. 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 Il y a des gens, ici, qui font partie du BNB, qui s'ils veulent venir. Ça leur appartient autant à nous qu'à eux. Si vous voulez venir, ça nous fera plaisir. La pièce que nous avons le plaisir de la prêter. Les décors. Les décors. Les décors. Et tout ceci n'aurait pas été possible sans Brigitte Hérault. Applaudissements. Alors, vous avez probablement des questions à poser. On a un petit moment à l'échange. N'hésitez pas à interroger les personnes du BNB. Elles sont à votre disposition pour vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un veut poser la première question ? Il y a quelqu'un qui se connaît. Christine. Je ne sais pas si ça... Bonsoir. Christine Tresca, responsable de l'innovation du réseau au sein de l'Union Freyland. Je travaille avec Brigitte. Tout d'abord, bravo pour votre initiative. Je trouve ça fabuleux, fantastique, enthousiasmant. Je voulais, je vous, voilà, que... Parce que c'est vraiment une belle aventure que vous avez bien. Ma question ? Rue Félix-Fort, dans le 3ème. Ça s'appelle le grand café. Merci. C'est tous les lundis ? Tous les lundis, à 18h. À 18h, que c'est pas où ? En général, le dernier, il part à 20h. D'accord. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, juste quelques chiffres. Combien de personnes sont passées ? On l'a entendu tout à l'heure. Mais en moyenne, vous êtes combien chaque lundi ? Enfin, courgettes. Il y aura entre 5 et 10, en fait. D'accord. Et des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes... Il y a des nombreux et des larmes. Est-ce qu'il y a des jeunes diplômés qui viennent ? Oui, oui. Oui, ça arrive. Alors, effectivement, on peut en parler, là, parce qu'on est 4 hommes sur scène. Donc, ça, il faut le remarquer. C'est pour le remarquer. Parce qu'on ne va pas plus faire... On ne va pas plus faire autrement en l'état... Mais c'est vrai qu'il y a des femmes. Il y en a 20. Oui, c'est mixte. Il y a des jeunes. En fait, souvent les jeunes, parce qu'il faut dire... En fait, ils passent... Ils font passer parce qu'ils trouvent assez facilement... Il faut dire la vérité aussi. Parce que quand on a 25 ans, c'est quand même plus facile. Et souvent, ils trouvent trop rapidement les hommes. en petite fusée, souvent en internationale. Donc, ils partent à l'étranger. Donc, c'est pour ça que... On a une cas d'une jeune fille qui est venue... qui était assez paumée, on va dire. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle allait faire d'elle. Elle avait la fille broyageuse. Elle revenait depuis... entre... Oui, j'ai compris. Elle a l'air de Cambodon. Cambodon. Et elle a fait 4-5 réunions avec vous. Et elle est repartie en... Thaïlande. Thaïlande. Elle a toujours gardé un lien avec nous. Elle nous écrit encore. Récemment, elle vient de nous envoyer un e-mail en disant qu'elle revient parce que sa famille lui manque. Moi, je pose une question à Flux et à Frédéric, puisqu'ils sont diplômés de notre réseau le même, et que je les ai vus à différentes reprises dans le cadre des ateliers de choses bien proposés. Moi, je trouve très intéressant, effectivement, d'ouvrir... de s'ouvrir à des réseaux complémentaires et différents. C'est une source de richesse. C'est ce que j'essaie de faire ici quand j'organise des rencontres. Je voudrais savoir, Frédéric, ce qui m'intéresse, c'est sur la partie notamment entrepreneuriale, et notamment chercher des clients. C'est un sujet sur lequel on va peut-être se mettre à travailler ensemble, n'est-ce pas ? Puisqu'on a ce projet, avec Flux peut-être. Ce que je ressens, c'est que quand on a... quand on est très expérimentés et qu'on souhaite développer son activité professionnelle en s'appuyant sur une expertise spécifique, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de complexe. Voilà. Et je voudrais savoir ce que, justement, le BNB, très précisément, vous a apporté. Pour l'instant, on n'a peut-être pas encore complètement mis en place ici. Alors, je vais prendre en premier, s'il vous plaît. D'abord, en fait, en fait, moi, au BNB, justement, qu'est-ce qui m'a apporté le BNB ? Alors, moi, justement, quand je suis arrivé au BNB, j'étais chercher un poste, en fait. Et aujourd'hui, eh bien, je suis consultant. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait franchir ? Eh bien, c'est justement de côtoyer des consultants qui étaient au BNB. Et justement, ils me parlaient de leur job, ce qu'ils faisaient, de leurs difficultés, et ce qui les a amenés à monter leur affaire. Et finalement, moi, ça mûrit dans ma tête. Et puis, un autre jour, je suis dit, d'ailleurs, très bien, il fonctionne. Je ne vois pas comment le BNB m'a apporté ça. Pour ma part, je pense que c'est très complémentaire, en fait, par rapport au réseau de M.Léon. Je côtoie également le réseau de CCAE, qui est le club des créateurs et repreneurs d'entreprises, où il y a également une très, très bonne connaissance entre les participants. Je pense qu'au niveau BNB, ce qu'on trouve, c'est vraiment cette niaque de jamais, comme on l'a dit plusieurs fois, de jamais arrêter d'essayer. Et quand on est parfois vraiment dans des situations où on n'a plus le moral, les uns et les autres arrivent à trouver des possibilités de voir si tu as pensé à ça, les gens arrivent super stressés pour les entretiens, et on arrive à poser des questions, à même, parfois, même faire des entretiens critiques avec les gens pour qu'ils s'habituent un peu. Et c'est vrai que je pense qu'il y a cet aspect-là, pratique, très terre-à-terre, que je vois comme vraiment quelque chose de très complémentaire par rapport à ce qu'on nous trouvait dans des institutions plus le financement. Je voudrais ajouter quelque chose, étant participant du BNB, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en dehors des réunions du lundi soir, à plusieurs reprises, sachant que des personnes étaient en difficulté et d'autres personnes avaient des compétences pour pouvoir les aider à ce moment-là, elles se retrouvaient en dehors des réunions du lundi soir et pouvaient travailler sur des sujets plus particuliers, comme par exemple, personnellement, j'ai aidé Patrick à faire la prospection parce qu'au téléphone, il n'était pas très à l'aise, donc on a pris du temps, on a bâti ensemble un discours pour lui permettre de pouvoir faire de la prospection en étant beaucoup plus à l'aise, et du coup, c'était moi qui ai fait la prospection pour lui, il est à côté et voilà, j'appelais pour lui montrer comment faire, voilà, pour lui faire un coup de main, et Patrick a été super parce qu'il m'a fait mes cartes de visite quand j'étais en recherche d'emploi, donc voilà, c'est vraiment aussi un, ça c'est mon exemple, il y en a d'autres, mais c'est vraiment un réseau d'entraide qui est très important, et voilà, je vais partager ça avec vous, merci. C'est intéressant d'entendre, enfin pour moi, d'entendre tout ça parce que, moi j'ai commencé avec des gens qui cherchaient un boulot, et je ne me suis pas posé d'autres questions, parce que je ne m'en posais par définition aucune. Et puis, un jour, j'étais confronté à quelqu'un qui m'a dit, tu sais, je ne cherche plus du boulot, je m'en vais comme consultant, est-ce que je peux rester ? Je m'en vais à dire...